Le livre d'un auteur Depuis longtemps je lis, et j'ai fini par comprendre un jour, c'était assez simple, que pour comprendre le livre d'un auteur, il fallait lire les autres livres, qu'un livre s'éclairait à la lumière des autres, si je puis dire. Donc je suis devenu un lecteur d'auteur, si je puis dire, de quelques auteurs, puisque j'étais pris dans une aventure de fidélité. Et progressivement, je suis devenu le lecteur des livres d'une maison, non, pas exclusivement, mais beaucoup des auteurs que je lisais fidèlement étaient dans cette maison-ci. Et je me suis fait piéger, je crois, par les livres. Un jour je suis tombé entre deux livres, en fait, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Et je m'en suis sorti d'une manière, comme par jeu, au fond, au fond. Au fond, c'est assez simple les choses quand on lit les livres. On peut essayer de leur faire dire la vérité, si je puis dire. C'est-à-dire prendre tous les livres d'un auteur, et puis chercher, au croisement, à la rencontre de tous ces livres-là, leur vérité. Moi, je me suis retrouvé dans l'exercice un peu inverse, symétrique. Je me suis retrouvé devant, un jour, plusieurs livres de plusieurs auteurs et j'ai essayé de leur faire dire leurs mensonges, au fond. De passer, de basculer dans l'aventure inverse de celle de la critique, enfin, de basculer dans la fiction, au fond. Voilà, c'est... Tout l'enjeu, c'était ça. Tout le piège, pour moi, c'était ça. C'était de basculer à partir de la lecture, dans la fiction. J'ai pensé, en faisant ça, un jour, à un poème de René Char, dans Les Matinaux. C'est un poème qui s'appelle « Qu'ils vivent », je crois. « Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal éclairés sont préférés au but lointain. » Il dit des choses comme ça. Et c'est un poème qui se termine d'une manière assez simple et évidente par cette formule-ci. « Dans mon pays, on remercie. » Et donc, j'avais envie, je crois, de remercier ces livres parce que j'avais quand même passé tellement de temps avec eux que j'avais l'impression qu'ils étaient mes amis. Ça a été ça, la surprise, enfin, le piège qu'ils m'ont tendu. C'est-à-dire, ce que je dis est vrai. L'aventure a commencé par la lecture simultanée de deux petits livres de la maison. « Sainte Catherine » de Harry Matthews et « Le consul d'Islande » d'Emmanuel Ockar. Alors, c'est deux livres qui paraissaient simultanément au mois de mai 2000. Et je suis parti en vacances avec ces deux livres. Et brutalement, ils m'ont tendu un piège, c'est-à-dire qu'une phrase de l'un était passée dans le livre de l'autre et réciproquement. Alors, c'était étrange parce que c'était deux livres très brefs, 64 pages, l'un et l'autre, exactement. Deux livres très très dissemblables. Et pourtant, si je puis dire, il s'était passé le mot. Je voulais savoir pourquoi. Quand on parle, on n'est pas maître de ce qu'on dit. Enfin, je veux dire, on tente du mieux qu'on peut de suivre la parole. Et dans l'écriture, j'imagine que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un écrivain écrit ce qu'il écrit, il ne sait pas toujours pourquoi, mais au fond, le livre le sait. Et donc, oui, c'est devenu une enquête pour essayer de découvrir des vérités qui, peut-être, avaient échappé à leurs auteurs. Il y a un rythme, il y a un rythme de l'écriture. Et en fait, le rythme, c'est Matthieu qui l'a donné. C'est-à-dire que... J'ai lu Sainte-Catherine à l'été 2000, et Matthieu m'a fait poireauter cinq ans, c'est-à-dire que c'est cinq ans après seulement, en 2005, qu'il a commencé par donner un petit bout d'explication, et même plus que ça, dans ma vie dans la CIA. Alors, et si c'était vrai ? Enfin, il y avait un aveu dans le livre tellement énorme, d'une part, et d'autre part, une complicité des ouvrages tellement évidentes, d'autre part, que ça devenait très intéressant de rapprocher l'aveu de l'un et la complicité de plusieurs, pour faire de l'aveu de l'un une sorte d'aveu collectif et de repérage au sein de la maison P.O.L. d'un groupuscule de complices communiquant entre eux par leurs livres et même cryptant leurs secrets dans des livres antérieurs, ce qui est remontré très fort. Et donc, effectivement, ils ont quelques caches bien organisées et parmi ces caches, il y a des livres repères de la maison et en particulier les ouvrages de Pérec. Je dis en particulier les ouvrages de Pérec parce que je pense à la fois à ma vie mode d'emploi, qui est à la fois le livre de la maison et la maison du livre, qui a lancé la maison P.O.L. enfin, le prix Médicis et tout ça, le démarrage. Mais il y avait antérieurement deux ouvrages, je me souviens, de Pérec et album d'images de la Villa Harris. On retrouvait au quart, on retrouvait deux livres au début de la collection de P.O.L. au sein de la maison Hachette. Et en fait, ces deux livres de Pérec, Je me souviens, et La vie mode d'emploi, quand on les met dans la perspective de cette lecture-là, c'est-à-dire d'autres auteurs, Pérec se met à lâcher d'autres vérités, à lâcher le morceau et à dessiner autour de ces auteurs contemporains maintenant comme un cercle, en fait. Comme un cercle. Il y a cette phrase dans 53 jours de Pérec où il dit ceci, la vérité que je cherche n'est pas dans le livre, elle est entre les livres. Et en fait, au fond, pourquoi une maison d'édition, pourquoi ces livres-là, dans cette maison-ci, pourquoi pourquoi cette illusion tout à coup, que les livres de la maison se répondent, se parlent, communiquent entre eux. En fait, il y a une autre enquête derrière, peut-être. il y a le chemin d'un lecteur sur les traces d'un autre lecteur, P.O.L. en personne, qui est passé là longtemps avant et que je ne rattraperai pas. Mais cette illusion tout à coup qu'un ordre existe, effectivement, qu'il y a une architecture dans tout ça, un agencement. Et par exemple, une question assez simple, comment se faisait-il que ces deux livres-là, du début, Sainte-Catherine et le consul d'Islande, pourquoi sont-ils parus ensemble ? Et donc, il y a l'acte d'écriture, mais il y a la décision d'édition, le choix de mettre ensemble, si je puis dire, dans le même wagon, un petit groupe d'auteurs qui sont littéralement, de fait, des auteurs contemporains qui voient leurs livres exactement simultanés. Et donc, l'enquête, ça a été ça, ça a été de chercher qu'est-ce que ça produit, la publication simultanée de ces livres-là. Et au fond, est-ce qu'il ne serait pas possible que le livre même en soit affecté que, d'une certaine façon, le consul d'Islande, dans sa parution, soit marqué, perturbé, affecté par la publication simultanée d'autres livres et que quelque chose d'autre que le livre s'inscrit à l'intérieur du livre. Voilà. Je pense qu'effectivement, le texte n'est pas indemne de sa couverture et de fait, on voit bien que les livres habitent la maison mais que la maison les hante. Alors, ça s'écrit quand il y a des... Alors, il y a eu des événements. Il y a eu des événements. C'est-à-dire que... L'idée était très simple. L'idée, c'était de jouer le jeu de la vérité, de jouer le jeu de la recherche, de faire semblant de faire une thèse sur les auteurs de la maison, mais pour exhumer une histoire un peu barge, pour exhumer un mensonge et le faire passer pour du vrai. Et il se trouve que des événements viennent croiser cette aventure-là, la renverser et dire que peut-être c'est pas si faux que ça. que peut-être dans cette aberration, cette fiction totalement construite, une vérité indéniable se dit. En fait, il y avait une... Ça s'est terminé, sans doute, par ce qui est l'épilogue. Dans le livre, c'est une présentation du condottier, le premier livre, de Pérec, et le dernier publié, ce livre premier et dernier de Pérec, le condottier, comment dire, met en perspective les autres livres de Pérec ? On voit un grand couloir qui va jusqu'à la vie, mode d'emploi et au-delà. Et dans ce couloir passent deux ombres, Georges Pérec et Alain Guérin. Alain Guérin, dissimulé, dissimulé dans la disparition, par exemple, dissimulé dans le petit traité du jeu de go, et tout à coup, revenant à la bibliothèque municipale de Lyon dans la présentation qu'en fait Claude Burgelin, comme un ami, un complice de Pérec, et tout à coup, quelque chose de la complicité, quelque chose du gang, du groupe, de la dissimulation, se dit, s'écrit et c'est fini. Et c'est fini, c'est-à-dire que c'est irrévocable, que c'est indéniable, que la fiction est devenue une voie directe, comme un raccourci vers la vérité. Oui, il y a quelques surprises incroyables. Par exemple, s'il y a une atmosphère des livres de la maison P.O.L., s'il y a quelque chose comme ça d'un air que les livres ont en commun, à quel vocable ils se rattachent. Au fond, y aurait-il des mots communs au livre, comme des mots de passe, qui passeraient d'un livre à l'autre et qui estampilleraient de manière invisible les écritures avec quelques vocables clés à la fois insignifiants, invisibles et en même temps communs. et troublant le fait que certains mots comme obscur ou plus fortement encore le mot disparition reviennent dans beaucoup de livres qu'au fond comme si écrire c'était une lutte constante entre apparaître et disparaître comme s'il y avait là quelque chose une histoire de vie et de mort comme nager où l'on a papier où il s'agit de tenir bon de ramener à la surface ce qui est de l'autre côté ce qu'on persiste à ne pas voir mais persiste à vouloir montrer. Les auteurs qui sont là transportent quelque chose enfin ils transportent des 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 mensonges ou 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 des vérités ils transportent des des mystères ils transportent des histoires qui les dépassent et ils dissimulent et ils révèlent et 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 ils font ça ensemble ils font ça ensemble et par dessus tout ça par dessus tout ça très très crânement très fièrement Mathius vient en 2005 et dit ma vie dans la CIA et installe au fond comme comme métaphore de la maison le groupe de telle sorte qu'on qu'on se demande au fond de quoi est fait un livre enfin est-ce qu'il est fait essentiellement de l'écriture de celui qui le porte l'assume l'offre l'offre enfin le donne ou 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 des lectures qui l'ont accompagné et et qui par là en font un livre habité peuplé enfin collectif au fond et n'y a-t-il pas dans chaque livre un groupe au fond qui qui sommeille et qui se se dissimule parce que parce que un nom d'auteur le recouvre et le cache mais il y a cette cette idée que qu'il n'y a d'écriture que parce qu'il que parce qu'il y a de la lecture et que que la lecture est l'envers de l'écriture sa part d'ombre dissimulée secrète et et oui et oui l'envie d'espionner les lectures sous-jacentes aux écritures j'ai ajouté une chose c'est parce que j'y ai pensé parfois enfin c'est derrière l'écriture enfin la la question de la parole enfin j'ai 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 eu envie de mettre sur le même plan enfin de vérité assez simple nous sommes tous fils nous sommes tous lecteurs et et nous sommes tous des des individus qui parlent et et la parole qu'en faire et que lui devant nous enfin dans quelle responsabilité sommes-nous vis-à-vis de la parole vis-à-vis de la parole il y a trois petites responsabilités assez simples c'est donner la parole c'est tenir parole et prendre la parole et juste rajouter que c'est enfin le oui le résultat d'une expérience assez simple que que les livres que nous lisons nous donnent la parole merci